Salut à vous ! Je vous propose ici quelques astuces pour ne pas vous faire piéger quand vous devez imprimer une feuille Excel. Alors ici, j'ai une feuille avec quelques éléments seulement. Et autant dans Word, nous voyons clairement la distinction entre les différentes pages, autant dans Excel, vu que les feuilles sont extensibles aussi bien verticalement qu'horizontalement, il est difficile de savoir réellement ce qui sera imprimé et sur quelle page. Alors petit truc, c'est d'utiliser l'aperçu avant impression. Pour ce faire, aller en haut à gauche dans Fichier, ensuite Imprimer, et là vous avez l'aperçu. Je vous montre un premier cas où tout rentre normalement dans la première page. Et ce qui est bien, c'est que quand nous passons par l'aperçu avant impression et que nous revenons ensuite dans notre document, eh bien les limites apparaissent grâce à des pointillés. Je ne sais pas si vous les voyez sur votre écran, mais ici, entre la colonne G et H, j'ai des petits traits pointillés qui montrent la limite de la page A4, puisque c'est configuré comme cela par défaut, et j'ai aussi ici, entre la 50 et la 51, des pointillés. Et si je dézoome, là je vois clairement mes différentes pages. Ce qui me permet aussi de choisir alors l'orientation portrait ou paysage. Si je veux imprimer en paysage, alors je peux aller dans Mise en page, Orientation, Paysage. Et là je vois que les limites sont différentes, bien évidemment. Et si j'active l'aperçu avant impression, j'ai également l'aperçu avant de cliquer sur Imprimer pour réellement le faire. Ça c'est un cas facile. Un cas qui sera déjà différent, c'est quand nous avons beaucoup de données. Et là, j'ai activé l'aperçu avant impression, et je vois que la limite se place entre la colonne E et F. Et en allant dans l'aperçu, effectivement, voici ma première page, et voici ma deuxième page. Donc le tableau est séparé en deux. Alors tout dépend. Je peux l'imprimer en paysage, je peux l'imprimer comme cela en deux parties, mais il y a aussi une option tout à fait en bas, ici sur le bouton Pas de mise à l'échelle, je peux aussi choisir d'ajuster la feuille à une page. Et là, il compresse les données que j'avais pour les insérer sur une seule page, pour que tout tienne sur cette page. Alors cela peut paraître bien, mais n'oubliez pas qu'il a dû forcément réduire la taille de mes caractères. Et si vous avez, imaginons, beaucoup de données, cela peut être très petit à lire, même sur papier. Donc soyez prudents. Imaginons un autre cas. J'aimerais imprimer mon document, mais uniquement mon premier tableau, et non pas le reste. Alors je ne suis pas obligé de déplacer le reste sur d'autres pages. Ce que je peux faire aussi, c'est de choisir une zone imprimable. Alors petit conseil, au lieu de simplement sélectionner mon tableau, je vais sélectionner mon tableau plus une case tout autour pour qu'il prenne bien en compte les différentes bordures. Ça ne coûte rien. Et quand c'est fait, dans Mise en page, je vais sur Zone imprimable, et ensuite Définir. Résultat, si je vais dans l'aperçu, et bien voilà ce qu'il va imprimer. Et pour annuler la zone, retournez dans Zone imprimable, et mettez Annuler la zone d'impression. Aussi, je vous ai toujours dit que le quadrillage de base n'était évidemment jamais imprimé. Maintenant, si vous voulez vraiment que ce quadrillage soit imprimé, c'est quand même possible. Mais pour cela, il faut l'activer en allant dans Mise en page, et là vous voyez que vous avez Quadrillage. Soit vous pouvez l'afficher ou ne pas l'afficher, au moins vous le savez, mais vous pouvez aussi choisir de l'imprimer. Et donc si je vais dans l'aperçu, voilà ce qu'il imprimerait pour ma première feuille. Les données plus un quadrillage tout autour. Et donc évidemment, là je vous ai montré plusieurs exemples pour des feuilles de type A4. Maintenant, sachez qu'il est possible d'aller dans Taille et choisir d'autres formats. Donc voilà quelques petits trucs pour que vous puissiez imprimer seulement ce que vous désirez. Si vous appréciez ces conseils, merci de cliquer sur J'aime. Je vous dis à très bientôt.